Eux ne connaissent pas du tout la crise, ce sont les GAFA, les géants d'internet. Dorothée Lachaud nous a rejoint. Bonsoir Dorothée. Ces entreprises américaines ont engrangé beaucoup, beaucoup d'argent et les bénéfices sont impressionnants. C'est simplement du jamais vu, Jamel. Prenez d'abord l'exemple d'Amazon, c'est le plus parlant. Son chiffre d'affaires a bondi de 40% entre avril et juin. Et regardez, son bénéfice net a atteint 5,2 milliards de dollars, soit deux fois plus que l'an dernier. Si on regarde du côté du géant Apple, malgré la fermeture des magasins, son chiffre d'affaires a augmenté de 11%. La même progression qu'on a constaté pour Facebook, dont les résultats du second trimestre atteignent 18,7 milliards de dollars. Et ce, alors même que les experts du secteur prévoyaient plutôt un recul. Comment on peut l'expliquer ? Alors d'abord, il faut savoir que le confinement a changé les habitudes de consommation. En fait, en favorisant le commerce en ligne partout dans le monde, c'est ce qu'on constate sur Amazon, notamment où les ventes de produits d'épicerie ont triplé par rapport à l'an dernier. Et puis ensuite, nombre d'entreprises se sont tournées plutôt en fait vers le numérique pour diffuser leur publicité. De quoi expliquer aussi les records de la fortune personnelle des dirigeants de Segafa. Oui, pour eux, c'est vraiment un véritable jackpot. Depuis janvier, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, lui, a gagné plus de 63 milliards de dollars, dont 13 milliards en une seule journée. Je vous laisse imaginer. Quant à Mark Zuckerberg, le dirigeant de Facebook, lui, sa fortune aurait progressé de 9,1 milliards de dollars. Il intègre par conséquent le top 3 des personnes les plus riches du monde avant Bill Gates. C'est impressionnant. Merci beaucoup Dorothée pour toutes ces précisions.